Le parti au pouvoir en Éthiopie, le Front Démocratique Révolutionnaire du Peuple Éthiopien, l'EPRD, a élu son nouveau président dans un contexte d'instabilité politique ayant abouti à la déclaration de l'état d'urgence pour une période de 6 mois au lendemain de la démission du Premier ministre éthiopien, Haile Mariam de Salegne. La coalition au pouvoir a choisi Abiy Ahmed pour devenir son nouveau leader et donc le prochain Premier ministre. Il devrait succéder à Haile Mariam de Salegne qui avait démissionné mi-février. Dans l'histoire politique moderne du pays, le président de la coalition, dans ce cas de l'EPRDF, a toujours assumé les fonctions de Premier ministre et sa succession au poste de Premier ministre, chef du gouvernement, est subordonnée à l'approbation du Parlement. L'EPRDF contrôle l'ensemble des 547 sièges que compte le Parlement éthiopien. De ce fait, la nomination d'Abiy Ahmed en tant que prochain Premier ministre de l'Éthiopie va de soi. Il va assumer la direction du pays qui connaît une croissance économique rapide mais qui est également secouée par des violentes manifestations anti-gouvernementales. Son élection devrait apaiser les troubles politiques que connaît l'Éthiopie depuis 2015. Abiy Ahmed est issu de l'organisation démocratique du peuple romain, l'EPRDF, au sein de la coalition au pouvoir composée de 4 formations politiques et originaires du plus grand groupe ethnique du pays. Il a assumé auparavant les fonctions du ministre des sciences et des technologies et équipé des postes de haut rang dans l'armée. Je vous remercie de l'Éthiopie dans l'Éthiopie.